Alors, la spécificité de ce gymnaste, nous vous l'avons dit, 1m81 avec la coupe en brosse, c'est le plus grand et il a un avantage incontestable au niveau des compas. Les compas, ce sont les jambes. Toute l'originalité se situe dans son entrée, vous avez vu, il est monté à l'équilibre en cercle Thomas avec une valse et il a enchaîné en cercle Thomas normaux, traditionnels. Là, le passage en ciseaux. Beaucoup d'envergure. Voilà, un tout petit peu bas sur ses appuis, il faut qu'il relance la machine maintenant, mais c'est difficile, effectivement, il n'était pas assez dégagé, ça s'est bien vu sur les ciseaux. Pas facile de continuer un mouvement lorsqu'on l'a tout à coup interrompu en raison d'une petite faute, parce que ce n'était pas très perceptible au départ, sans l'entrée était réussi. Et c'est vrai que si l'évolution au cheval d'Arson ne dure que 40 à 50 secondes, sauf le mouvement de Pujade qui doit frôler la minute, il faut tenir, il faut tenir. Passage facial et sortie réussie. Bon. Déçu Frédéric de sa prestation normale. Oui, et il a perdu toute chance, pratiquement, d'être sur le podium. Si j'ai bien compté, entre tout ce qu'on a vu cet après-midi, il n'y en a plus que un qui peut être champion de France, c'est Patrice Casimir. C'est Patrice Casimir qui, pour l'instant, a le mieux réussi, mais nous n'avons vu que deux épreuves, et il y en a six. Voilà, c'est comme le décathlon, on peut être très bon au javelot ou au saut en longueur.